Zapp crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zapp crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi, pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre Zapp va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zapp crypto. Aujourd'hui on démarre avec les suites de la polémique Ledger. Regardez-moi le genre de vidéo qui traîne actuellement du coup sur la toile. On a des mecs qui explosent des Ledger et après pire que ça, après carrément il les brûle. Donc le geste, on va dire que l'acte est très très fort. Et rappelez-vous de Eric Larchevêque. Eric Larchevêque c'est donc le fondateur de Ledger. C'est le mec ici qui est à droite, qui fait pas mal de choses en fait. Parce que maintenant il n'est plus aux manettes de Ledger, il est juste en tant qu'investisseur. Mais il est très médiatisé en fait, on le voit beaucoup dans Qui veut être mon associé et pas mal d'autres émissions. Et donc il a réagi à cette fameuse polémique qui remet tout en question en fait au niveau de l'essence même en fait de Ledger. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir ma vidéo d'hier et avant-hier parce que j'en ai beaucoup parlé. Et en fait qu'est-ce qu'il a dit ? C'est assez intéressant. Déjà bon il a exprimé forcément ses craintes, sa tristesse etc. en tant qu'au fondateur. Mais ce qu'il a dit aussi c'est qu'en fait il a mis en parallèle les attentes des clients de Ledger et la boîte elle-même. Parce que du coup c'est une avancée technologique en plus pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent souscrire à l'abonnement. Mais en fait c'est pas un truc nouveau. Finalement depuis tout le temps en fait depuis que Ledger existe, on fait confiance à Ledger pour faire les bonnes mises à jour qui vont pas impacter la sécurité. Et ça en fait ça date pas d'hier. Donc finalement il n'y a pas de nouveauté si ce n'est qu'en fait les gens prennent conscience que Ledger c'est pas le produit miracle qui protège à 100%. Il y a quand même des failles, il peut y avoir des problèmes au niveau des mises à jour etc. Et du coup donc on est encore en plein dans cette fameuse polémique. On attend de voir comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont rétro-pédaler, est-ce qu'ils vont je sais pas s'affirmer de plus en plus. Et que les gens vont comprendre, on ne sait pas. Les amis première news ce matin, Bitcoin interdit, le projet de loi d'Elizabeth Warren menace l'écosystème crypto. Les Warren ont donc peut-être une danse contre le monde crypto. Que ça soit le multimillionnaire Warren Buffett qui déteste les cryptos. Pour lui c'est juste du bondy, une hype de passage. Ou la sénatrice Elizabeth Warren. Cette dernière s'est même donné une mission d'envergure. Détruire l'écosystème crypto. Elle fait de porte à porte. Toc toc toc. Star Connor. Non. Bitcoin. Oui. Y'a pas étire. Et donc, pour cela, elle conduit un projet de loi qui menace purement et simplement le développement du Web3. Et celui-ci pourrait bien aboutir malheureusement. Donc, ce n'est pas la première fois que la sénatrice américaine s'attaque au Bitcoin en juin 2021. Elizabeth Warren s'en est déjà prise violemment en crypto. Pour cela, les mêmes clichés sont inlassablement répétés. Les crypto-monnaies ont créé des opportunités pour escroquer les investisseurs, aider les criminels et aggraver la crise climatique. Et c'est à cause des cryptos qu'il y a eu le Covid. C'est à cause des cryptos qu'il y a eu la peste, le choléra, qu'il y a eu le réchauffement climatique. C'est à cause des cryptos que la lune, il y a des trous dans son cratère et compagnie. Et donc, non. Bitcoin n'est pas utilisé par les criminels. Donc, ces derniers préfèrent le dollar. Par exemple, on a un rapport de Chain Analysis qui a montré que les activités criminelles représentaient moins de 1% des transactions cryptos. C'est un petit peu caudal. Ce niveau descend même à 0,15% en 2021 et donc 80% lié à des arnaques ou des fonds volés, non à du blanchiment à proprement parler. Donc, non seulement c'est entre 0,15 et 1%, mais en plus, la majorité de ça, c'est seulement des arnaques du recul et compagnie. Et donc, la CIA reconnaît que Bitcoin n'est qu'une goutte d'eau comparée au blanchiment d'argent qui passe par les monnaies traditionnelles et pour mener des activités illicites. Rien de tel que ce bon vieux dollar. Malheureusement, les préjugés ont donc la vie dure. On a appris récemment et c'est assez drôle, je trouve. C'est que BlackRock, c'est le plus gros fonds de gestion au monde, très, très loin devant les autres. Et bien, en fait, c'est une well PP. Donc, même BlackRock a acheté du PP. Donc, voilà, ceux qui ont laissé traîner un petit biais sur PP, c'est pour s'amuser ces tokens-là. Mais vous voyez que finalement, même BlackRock y est. Donc, voilà, c'était une petite dédicace sur ce token-là. On me pose la question à tous les intervenants, c'est dans quoi est-ce que tu as investi aujourd'hui ? Ça peut être de la crypto, ça peut être du vin, ça peut être tout ou n'importe quoi. Mais si aujourd'hui, tu devais parler de tes propres investissements ? Alors, moi, je suis un entrepreneur depuis 25 ans. J'ai quitté l'école quand j'avais 18 ans, je n'ai pas mon bac. Ça fait 25 ans que je fais du web, du web, du web, du web, dans différents trucs. Donc, moi, je n'investis pas du tout. J'investis que dans ma boîte. Je passe 100% de mon temps là-dessus. Je ne peux pas me permettre d'investir dans d'autres choses parce que c'est une distraction. Et la seule chose dans laquelle j'investis, c'est de protéger ma famille. Le reste, c'est, voilà, je développe une boîte. Et puis, si je perdrais tout en développant ma boîte, ça fait partie du jeu. Mais du coup, même pas de Bitcoin, pas d'Ether, rien dit rien. C'est incroyable. On n'a jamais une personne qui n'avait pas mon rôle. Mais même dans l'immobilier, même pas dans l'immobilier. Immobilier, pas en investissement. Oui, je suis propriétaire de l'appartement dans lequel je vis. D'accord. Mais je n'investis pas dans l'immobilier. Ok. Incroyable. Moi, je suis là pour créer. Donc, je crée. D'accord. Alors, on va commencer par ce protocole très connu qui vient de se faire pirater. Malheureusement, on parle ici de Tornado Cash. Donc, le protocole qui était utilisé beaucoup par les hackers qui piratent les autres protocoles pour blanchir, on va dire, leur argent, au final, se fait pirater lui-même d'une manière extrêmement originale. Comment ça s'est passé ? Il faut savoir que Tornado Cash, ils ont une sorte de gouvernance. C'est-à-dire, il y a le token Torn qui existe, avec lequel on peut voter pour certaines propositions, pour les lancer, pour mettre à jour certaines choses, pour utiliser la trésorerie en Torn du protocole. Donc, c'est un DAO, en fait. Et là, ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui a fait une proposition pour mettre à jour le code, on va dire, sur Tornado Cash. Ils ont fait une proposition, et il a fait la proposition il y a une semaine. La proposition est passée, là, le 20 mai. Et en fait, entre-temps, le hacker a trouvé un moyen de modifier sa proposition. Donc, comment ça marche, en fait ? Le hacker fait une proposition légitime. Les personnes votent, donc la communauté vote en disant, « Ah, cette proposition, elle est sympa, ok, on vote. » Et en fait, le hacker a introduit une fonctionnalité dans le code original, mais qui ne semblait pas malveillante, qui est self-destruct. Self-destruct, c'est une fonctionnalité pour dire, « Je peux détruire le contrat. » Concrètement, et en quoi c'est grave de pouvoir détruire le contrat ? Parce que qui dit détruire le contrat, dit pouvoir redéployer le contrat. Et en fait, la personne, du coup, une fois que la proposition a été votée, que les personnes ont dit, « Ok, on valide cette proposition », il a détruit son contrat, et il a redéployé un contrat malveillant dessus, avec une fonction technique créée et tout. Bref, c'est très simple à faire. Mais vraiment, la problématique, c'était le fait que ces contrats soient destructibles. Et ça, c'est une proposition, d'ailleurs, sur le réseau Ethereum, ils veulent enlever. Ça fait plusieurs temps qu'il y a plusieurs moments qu'il parle de tout ça. Enlever self-destruct, mais c'est assez compliqué. Mais pour l'instant, ça existe. Et du coup, il a déployé le second contrat. Avec le second contrat, il s'est octroyé un nombre très important de votes. Et du coup, il a la majorité des votes sur Tornado Cash. Donc, en quoi c'est grave ? Eh bien, c'est grave et pas grave à la fois. Concrètement, il peut prendre toute la trésorerie de Tornado Cash. Il peut bloquer, d'une certaine manière, l'implémentation actuelle de Tornado Cash. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas grave dans un second temps. Mais, disons, toute la gouvernance est morte de Tornado Cash. Il n'y a plus de gouvernance. Le hacker contrôle toute la gouvernance. Et toutes les fonctionnalités de gouvernance, malheureusement, ne seront plus accessibles. Ou on ne peut plus leur faire confiance. Donc, la trésorerie va être vidée. Et il y a d'autres choses plus concrètes. Vous savez, le nom de domaine. Il y a un nom de domaine Tornado Cash pour pouvoir accéder à Tornado Cash. C'est un ENS avec le raccourci qui va bien pour accéder sur son navigateur. Et bien, ce nom de domaine-là, vu que le hacker a toute la gouvernance, il peut modifier, on va dire, ce nom de domaine et le faire pointer vers une interface compromise de Tornado Cash. Ça n'a pas encore été fait à ma connaissance, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il a les capacités de le faire. Donc, ne... Ne faites... Enfin, ne... N'allez pas sur Tornado Cash. On va simplifier les choses. Déjà, c'était assez compliqué d'y aller. Maintenant, il y a le doute que si vous y allez, vous pouvez potentiellement vous faire pirater. Même l'une des personnes derrière Tornado Cash, il est en train de brûler le QR code qu'il y avait sur les T-shirts Tornado Cash en disant, voilà, attention, le QR code peut être redirigé vers le nom de domaine et le nom de domaine peut être modifié par le hacker. Donc, n'allez plus sur le nom de domaine. La bonne nouvelle, c'est que les smart contracts eux-mêmes ne sont pas piratables à l'heure actuelle. Les smart contracts sont immuables. Personne ne peut les modifier, même pas le hacker. Il n'y a personne. L'argent qui est sur Tornado Cash est en sécurité. Les personnes qui ont de l'argent sur Tornado Cash, je peux le retirer quand ils veulent. Mais c'est tout. C'est risqué quand même d'y aller en ce moment parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont quand même sous la responsabilité de la gouvernance et du coup, il ne faut pas utiliser l'interface actuelle. Je ne sais pas si vous connaissez BitBoy. BitBoy Crypto, c'est le plus gros YouTuber anglophone, il me semble. Je ne regarde pas du tout au niveau anglophone, mais je connais un peu quand même les plus gros. Il y a The Moon, il y a lui, même Crypto. Après, je ne connais pas trop, trop. Mais BitBoy Crypto, il faudrait checker. Mais je crois qu'il a plus d'un million, un million quatre d'abonnés. C'est assez énorme. Et en gros, c'est un truc de fou. Ce mec, il a vendu tous ses tokens BEN. Donc, en fait, il a créé son propre token. On peut appeler ça un shitcoin parce qu'il n'y avait vraiment rien derrière. En fait, il a créé son token pour sa commu, qui s'appelle du coup le BEN, B-E-N. Et il l'a pumpé un max. C'est-à-dire que sur les réseaux, je voyais passer ses tweets, même sur YouTube et tout. Il disait, les gars, achetez le token, ça a pété et tout. Je vous promets, etc. Je vais garder mes BEN. En fait, c'est ce qu'il en a acheté beaucoup, lui. Il a dit, je vais tout garder, je ne vais pas revendre. Et en fait, les gars, il a tout vendu là récemment, alors qu'il avait promis à sa communauté et en fait, il les a tout revendu, même pas une semaine après avoir dit ça. C'est complètement fou. Et voilà, c'est ce qu'il dit ici, c'est même pas une semaine, c'est quelques jours après que la promesse a été faite. Et ça, les gars, mais c'est lunaire. Et ce que je dis ici, c'est tellement gros, c'est fou que ça passe et que les gens achètent ça. Heureusement, au niveau francophone, on n'a pas ce genre de manipulation, enfin moins. Et j'expliquais pourquoi. En gros, on peut cracher sur la mentalité française en disant, ouais, c'est chiant parce que les gens ne sont pas ouverts. En fait, on critique tout très facilement. Mais l'avantage des gars de cette mentalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de scams, du coup. Et les anglophones, j'ai l'impression, en fait, ils sont ouverts à tout. Ils adorent l'argent, ils sont très en mode, ils sont OK pour la réussite, ils kiffent la réussite, tout ça, ils kiffent quand les gens font de l'argent. Et ils sont beaucoup moins agressifs sur les dramas, sur les mauvais côtés que font, par exemple, les influer, tout ça. Mais l'inconvénient, du coup, de tout ça, c'est que forcément, on a ce genre de cas qui se réalise. Et c'est complètement fou, parce que là, ça se parle en millions, je pense. Je ne sais pas, peut-être centaines de milliers ou millions de dollars. Et c'est aussi gros que ça. C'est hallucinant, quand même. C'est le plus vieux scam du monde, où le mec, juste, il crée son chic-coin, il dit, il le fait pumper sur les réseaux, et après, il revend tout, quoi. C'est vraiment du... Pas du rock poll, mais du pump-end-up, en fait, tout simplement. Et il le fait comme ça, visiblement, en public, avec la plus grosse commu crypto au monde. C'est hallucinant que ça puisse passer. Je pense qu'il y aura des sanctions derrière, et j'espère. Et du coup, je dis pourquoi, au niveau francophone, il y a beaucoup moins ce genre de cas-là. Ce que j'explique en dessous, en gros, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais non, tu n'as pas raison et tout. Il y a eu plein de francophones qui ont fait des choses en ce style. Mais là, en fait, où il y a la nuance, c'est que, voilà, ce que je dis, c'est que je suis d'accord, on a déjà eu quelques scams, mais ça reste des petits moyens d'influence, ça reste des petits influenceurs, pas des gros. Et là, Big Boy, c'est le numéro 1 anglophone, les gars. C'est comme si Asher faisait un shitcoin et scammait derrière, en fait, il faisait un pump-end-up. Alors, nous allons parler d'Opera. Opera est de ce navigateur, ce navigateur qui est assez crypto-friendly, qui a un wallet intégré. Et bien, ils viennent, en fait, de faire une intégration avec Multiverix. Vous vous rappelez Multiverix, l'ancien Elrond, et les divers tokens présents sur Multiverix, les divers NFT, les applications de finances décentralisées, tout ça va maintenant être accessible depuis Opera, qui est un navigateur utilisé quand même par des millions d'utilisateurs. Donc, une très bonne chose pour Multiverix, ça pourra démocratiser davantage l'adoption de ces blockchains, qui, initialement, n'étaient pas énormément connus à l'international, ou plutôt, ils étaient beaucoup plus connus en France, et j'ai oublié leur pays d'origine, mais il me semble que c'est la Roumanie. Et depuis, ils font beaucoup de partenariats pour se faire connaître vraiment à une échelle beaucoup plus... Enfin, à l'international, en fait. Il y a eu des choses en Chine de mémoire, il y a maintenant Opera, donc tout ça, c'est très bien pour le token, pour Multiverix, c'est leur ambition qui est assez folle. Ils ont vraiment une application qui est extrêmement complète, ils veulent faire beaucoup de choses. On va voir s'ils vont réussir à faire tout ça, et surtout à avoir le grand public qui arrive sur leur projet. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et se ressemblent toujours autant. Aux USA, on compte déjà 12 banques au tapis, et on se situe aujourd'hui sur un plus haut depuis la grande crise bancaire de 2008. Pour rappel, nous sommes dans cette situation pour deux raisons. La première, c'est la peur de la faillite de sa petite banque locale. Les épargnants fuient donc vers la grosse banque « too big to fail ». La deuxième, qui est la cause profonde de la crise bancaire actuelle, c'est que la remontée des taux rend attractifs les bankruns pour aller mettre son cash directement à la banque centrale américaine afin de gagner plus d'argent en éliminant le risque de contrepartie de sa banque locale et commerciale. Nous vivons donc dans une période de défiance très forte, pour ne pas dire de bankrun. Comme vous pouvez le voir, les dépôts US ont baissé de 1000 milliards de dollars depuis avril 2022, ce qui n'est jamais arrivé depuis... bien longtemps. En fait, pour être exact, ce n'est jamais arrivé depuis aussi loin que remontent les statistiques de la banque fédérale américaine disponible en ligne, qui remontent jusqu'aux années 70. Donc oui, c'est très grave en vrai. C'est très grave parce que les crédits font les dépôts, et si vous enlevez les dépôts, vous détruisez des crédits. Donc au final, c'est une machine déflationniste qui pourrait se mettre en route. Alors est-ce si grave que ça et c'est grave comment ? Est-ce que l'on risque vraiment la déflation de fichards dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo d'avril 2020 ? Mais ce qu'il faut le dire, c'est quand même pas de bol les printemps de ces dernières années. Entre le confinement, la guerre en Ukraine et maintenant la nouvelle crise bancaire, j'ai hâte de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Si dans le passé, les Etats-Unis ont maintenu l'ambiguïté à savoir jusqu'où irait cet engagement, dans le but à la fois de dissuader Pékin envisager une intervention militaire et aussi de décourager Taipei d'officialiser son indépendance. L'année dernière, Joe Biden avait clairement levé cette ambiguïté en s'engageant à intervenir militairement si une telle situation devait avoir lieu. En outre, les pays du G7 qui se sont réunis ce week-end ont prononcé leur plus ferme condamnation dans la Chine alors que les économies les plus avancées du monde intensifient leurs réponses à ce qu'ils appellent la montée des menaces à la sécurité militaire et économique posée par Pékin. Critiquant la Chine sur de nombreux points, de sa militarisation de la mer de la Chine méridionale à son recours à la coercition économique, les membres du G7 se sont dit sérieusement préoccupés par les événements dans les mers de Chine orientale et méridionale et s'opposent fermement à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition, appelant également une solution pacifique aux tensions dans le détroit de Taïwan. Evidemment, si un tel conflit venait d'avoir lieu, ce ne serait pas sans conséquence à la fois au niveau des répercussions sur la vie de nombreuses personnes mais aussi au niveau de l'économie mondiale qui ne se porte déjà pas pour le mieux. De plus, il faut savoir que l'économie de Taïwan est extrêmement importante dans la mesure où une grande partie des équipements électroniques utilisés quotidiennement dans le monde, des téléphones aux ordinateurs portables en passant par les montres et les consoles de jeu est alimenté par des semi-conducteurs fabriqués à Taïwan. Aux Etats-Unis, nous avons eu l'Empire State Manufacturing qui a chuté moins 31.8, baisse des nouvelles commandes et des livraisons avec l'emploi et les heures travaillées qui ont diminué pour le quatrième mois consécutif. Les entreprises d'ailleurs s'attendent à une faible amélioration des conditions dans les six prochains mois. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont été moins bonnes qu'attendues plus 0,4% seulement on les attendait à plus 0,8% mais les chiffres du mois précédent qui étaient ressortis le mois précédent donc à moins 1% finalement c'est que moins 0,7%. Ça reste donc tout de même en hausse ce mois-ci montrant que les dépenses des détaillants américains augmentent. Après deux mois de baisse, le consommateur américain alimente l'économie. Et les demandes hebdomadaires aux allocations chômage quant à elles étaient aussi meilleures que prévues. J'allais dire moins bonne carte, enfin moins fortes que prévues puisque si les demandes sont moins élevées ça veut dire que c'est mieux. 242 000 seulement, 253 000 attendus et en plus de ça c'est mieux que les 264 000 de la semaine passée. L'indice Philifed qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie ça continue à décliner mais c'est mieux qu'attendu. Moins 10,4 on l'attendait à moins 19,5 et c'était même moins de moins 31 le mois dernier. Il y a du mieux. Et enfin les ventes de logements existants aux Etats-Unis ça a reculé au mois d'avril ça c'était prévu. Il y a plus de 4 millions de maisons et d'appartements qui ont changé de propriétaires le mois dernier c'est une baisse de 3,4% par rapport au mois précédent et en baisse de 23,2% par rapport au même mois l'année dernière. Donc tous ces chiffres finalement qu'on a eu aux Etats-Unis cette semaine montrent que c'est quand même relativement dispersé basé d'ailleurs parfois sur des sondages pas de bonne surprise pas de grosse bad news bien salace non plus bref l'économie américaine reste résiliente. on a la Kijune mensuelle qui a été cassée donc la semaine dernière elle a été cassée cette semaine on a fait le test de cassure qui a parfaitement tenu vous voyez que la mèche est venue pile rechercher cette Kijune mensuelle et ça a tenu et on est reparti à la hausse donc là ce sont les différentes résistances qu'on verra en court terme mais pour le moment a priori ça a l'air de vouloir être haussier puisqu'on a un signal haussier de long terme qui est donné et la bougie suivante a confirmé donc évidemment on va voir ce qui se passe cette semaine donc l'idée c'est cette semaine potentiellement d'aller chercher la Kijune hebdomadaire ici qui est à 104,50 et puis après on a un nuage qui est épais à 104,70 là après ça va être dur alors soit il y a vraiment une puissance haussière forte dans le marché dans ce cas là on va traverser ça en crabe mais ça se traversera ou alors on va attendre ici la fin juillet pour passer ici à travers et puis nous déclencher cette hausse voilà on a les deux les deux hypothèses de travail qui peuvent se produire je t'avais parlé dans ma dernière vidéo qu'il ne faut pas casser la limite des 25 000 la zone des 25 000 pourquoi ? bien parce qu'on viendrait casser notre structure haussière qui ont bâti finalement depuis le mois de novembre 2022 donc on a eu un bas de marché en novembre grosso modo et depuis ce temps là on fait des higher high et en venant casser la ligne ici des 25 000 et bien on casserait cette structure là je t'avais mentionné que moi ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une chute consolidation peut-être une mèche rapide pour réintégrer pour finalement aller piéger le maximum de gens mais je te dirais que c'est dur à dire en ce moment qu'est-ce qui pourrait se passer habituellement les étés sont plutôt baissiers on a une chute avant l'été on dirait les gens décident de vendre puis par la suite on a une longue consolidation cette année je ne sais pas trop pour le moment on consolide le marché quand même plate donc honnêtement peut-être qu'il ne va pas rien arriver dans les prochains mois peut-être qu'on va juste consolider ici pour te le faire une petite chute consolider on va aller voir les CMI gaps après pour vous montrer qu'il y a des gaps à combler un petit peu plus bas mais en général c'est un peu mon impression du marché on ne sait pas trop l'été s'en vient on commence à être dans l'été mai, juin s'en vient dans quelques jours on est déjà le 21 mai donc sincèrement je ne m'attends pas à grand chose du marché de la crypto cet été parce que historiquement parlant si on regarde par le passé les étés sont plutôt boring et plutôt baissés ensuite le deuxième en fait c'est mon préféré c'est la Lars Online et là elle est jaune ou bleu selon si on est en marché haussier ou baissier en fait c'est un indicateur si c'est le bon moment d'acheter ou pas par rapport au suivi de tendance et je trouve qu'elle est mieux que les autres voilà donc si on regarde l'équivalent par exemple en 2019 on avait eu cette belle grande montée là en 2019 qui maintenant a l'air d'être une petite virgule sur la courbe et là après la montée il était passé gris avant de descendre un moment de remonter et puis après vous inquiétez pas il est bien remonté mais sur le moment il est passé gris et donc si on regarde maintenant pourquoi je vous montre ça c'est parce que maintenant il vient de passer gris aussi voilà il vient de passer gris depuis hier ouais depuis hier et le suspense alors est-ce qu'il va redevenir jaune si les prix remontent il redeviendra jaune si les prix descendent et bien il pourra passer bleu et alors là on sera dans une période où il faut se méfier et on sera dans une période dans ce genre là en fait dans ce genre là dans ce genre là ça ça a l'air très plat mais sur le moment c'était les montagnes russes pendant que le bitcoin stagne on remarque quelque chose de plutôt satisfaisant ou de plutôt bon signe pour le marché des altcoins à savoir la dominance bitcoin ici qui commence tout simplement à flancher on a eu un beau rejet weekly de cette résistance qui est un point haut ultra important je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a buté sur ce niveau le prix ou la dominance a chuté énormément et ça nous a donné lieu à un marché plutôt favorable aux altcoins donc comme on a pu le voir le mois de juin dernier je vous rappelle que le mois de juin dernier le bitcoin a complètement stagné et tout le coeur de l'action s'est déroulé sur Ethereum et sur la majorité des altcoins donc dans ce type d'environnement évidemment l'objectif pour nous c'est de se placer plutôt sur des altcoins que sur des bitcoins donc observez cette dominance qui commence à flancher c'est Anybrain c'est un système anti-triche qui va pas comme les autres analyser votre ordinateur ou ce que vous y branchez pour savoir si un logiciel de triche tourne non lui il va directement analyser le résultat final c'est à dire qu'il va analyser vos moindres mouvements et grâce à une intelligence artificielle entraînée sur des joueurs qui ne trichent pas il saura détecter le moindre mouvement qui n'est pas humain genre même si votre logiciel de triche n'ajuste votre tir que de quelques pixels pour vous aider à tirer dans la tête ces quelques pixels d'ajustement ne seront pas naturels et ça va créer une alerte alors une fois ça peut passer une anomalie ça peut arriver mais quand une anomalie se produit plusieurs fois d'affilée là le système vous bannira et ça ça marche aussi pour les joueurs clavier-souris sur console Anybrain arrivera à faire la différence entre un joueur manette et un joueur clavier-souris et vous bannira si vous ne jouez pas à la manette simplement en se basant sur la façon dont vous visez à l'écran mais ça ne s'arrête pas à la viser l'outil analyse aussi vos déplacements parce qu'ils ont remarqué qu'un joueur qui voit à travers les murs par exemple il ne se déplace pas et il n'agit pas de la même façon qu'un joueur normal en fait n'importe quel cheat qui rend votre comportement différent d'un joueur qui ne triche pas sera détecté et le tout en l'espace de 5 minutes et comme si c'était pas assez beau comme ça Anybrain arrive aussi à créer une empreinte numérique de votre style de jeu je m'explique quand vous allez jouer l'outil va constamment récolter les données propres à votre style de jeu la façon dont vous visez la façon dont vous vous déplacez dont vous agissez dans certaines situations etc et il va compiler toutes ces informations afin d'avoir une empreinte numérique qui vous est propre comme une empreinte digitale et comme une empreinte digitale elle permet de vous identifier ce qui veut dire que si vous trichez votre compte sera banni et que si vous ouvrez un deuxième compte pour continuer à jouer au jeu ils sauront que c'est vous puisque votre style de jeu correspondra parfaitement à celui du compte banni ce qui signifie aussi la fin du smurfing ceux qui montent un compte à haut niveau et qui en créent un deuxième juste pour éclater les débutants ne pourront plus le faire leur empreinte va les trahir et pour enfoncer le clou les fondateurs Danny Brain expliquaient que tout ça devrait se mettre en place dès cette année l'outil est déjà disponible mais ils sentent qu'un déclic au niveau de l'industrie se fera cette année pour l'adoption de masse de ce genre d'outil en tout cas les deux trois prochaines années seront très intéressantes à suivre et si tout fonctionne comme prévu je pense qu'on peut dire que les fps en ligne sont sauvés et encore plus les fps blockchain bon les gars j'ai une petite surprise vraiment une surprise là c'est une légende vraiment une légende du rugby qui va vous expliquer du coup le projet Ovali et qui va se présenter rapidement mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent allez présente-toi me présenter Laurent Narbeau ancien joueur de rugby professionnel j'ai joué 16 ans au haut niveau j'ai fait plusieurs clubs en France et j'étais le record mandé en top 14 puisque pendant longtemps j'ai marqué enfin j'ai marqué j'ai eu le record de 100 essais en top 14 donc après je me suis lancé dans le rugby dans le projet Ovali mais avant le projet Ovali il y avait le projet Fantasy Ruby World tout est parti de là du projet Fantasy et derrière on y a mis le projet Ovali c'est à dire qu'on a incorporé là-dedans tout le projet Web 3 avec les NFT qui viennent amener une plus-value à ce jeu qu'on avait à la base on reste sur un projet Fantasy c'est à dire que l'objectif c'est d'acheter des cartes de joueurs de rentrer sur la marketplace d'acheter des cartes et derrière de faire son petite équipe suivant le championnat qu'on veut avoir un championnat super rare un championnat de rare un championnat unique on constitue son équipe et puis après derrière on joue comme des adversaires et derrière on a des rewards alors on peut comme aujourd'hui gagner pour certains une fin d'expérience sur un terrain de rugby ça peut être aussi gagner des tokens Ovali quand le token Ovali va sortir ça peut être gagner un maillot donc en fait rapprocher un peu ce monde du Web 3 avec le rugby et de rajeunir aussi un peu ce public rugby donc en fait voilà je pense que tout le monde a y gagner et surtout le rugby et si tu n'es pas rassasié retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière jour pour jour tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes fais-le moi savoir en commentaire Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !